Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter l'éditeur. Donc du coup, j'ai dû switcher le projet pour être sur un truc un peu plus conséquent que ce que nous avions fait. Et donc du coup, pour vous présenter l'éditeur. L'éditeur, c'est quoi ? Là, nous avons découvert ce qui était projet sitting, le dashboard, on a découvert l'interface designer. C'est ainsi, donc c'est servi une bonne partie de cette courte formation. Et sur l'éditeur, en fait, ça va être l'interface qui va permettre aux clients et clientes de venir modifier le contenu. Donc, c'est en même temps chargé, mais voilà. Du coup, ça va être plus ou moins la même chose. On va avoir tout le front, sauf qu'en plus, on va avoir cette petite barre qui s'est ajoutée en bas. Et les clients et les clientes vont pouvoir venir modifier tout ça. Je peux venir modifier, sauvegarder. Et du coup, automatiquement, lorsque je ferai la publication, ça viendra se modifier directement sur l'URL. Voilà, rigolo. Et ils peuvent venir tout modifier, tout le texte. Pour ça, c'est ceux qui ont maintenu des sites avec WordPress. Même avec des outils comme Elementor, Divi ou d'autres choses, on est quand même pas mal là-dessus. C'est quand même du dos pas mal. Donc, du coup, on peut tout modifier. On peut venir rajouter des articles. Là, tout à l'heure, nous avons rajouté des articles directement à travers l'interface du designer. Là, j'ai la possibilité de venir rajouter mes articles directement ici. Avec justement le petit truc qui va indiquer à vos équipes qu'est-ce qu'on est censé faire ici. Donc, je peux ajouter des nouveaux articles, les créer, les publier, faire tout ça. Par exemple, là, si je décide de créer un nouvel article, article test, blablabla, temps de lecture, 666 vies, mettre une image. Paf, voilà, on a des images à mettre, je ne sais même pas ce que c'est. Introduction d'article, tac, et je vais pouvoir mettre dans tout ce qui est important, voilà. Je vais pouvoir mettre les éléments, des mots-clés, des trucs. Rajouter d'autres images, tac, qui sont ici. Featured, pas featured, comme on a fait. Et du coup, à partir de là, une fois que c'est fait, on attend. Là, il va me proposer, donc il a déjà été créé, et là, je vais pouvoir le publier. Alors, juste, on va faire, je peux le mettre en brouillon, publish, sales as drive, le créer, tout simplement. Pas forcément tout de suite le publier. Voilà, j'ai créé le truc, il a une tente de publication. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, mais rien n'empêcherait d'aller, du coup, rigolo-visuel. Là, je peux aller voir deux pages, de venir modifier certaines informations. Ah, ce n'est pas top, ça. Je n'ai pas vu, j'ai dû changer une classe quelque part, sans faire gaffe. Ok, je vais aller voir ça. Voilà, là, je vais dire, venir ajouter, ce n'était pas que ça, ça va aussi jusqu'à 2020. Et venir apporter n'importe quel élément. Je peux venir ici, rajouter parmi les pages qui ont été créées, rajouter un petit peu pas mal de choses. Les orders, il y a, pour l'instant, il n'y a pas de commandes, il n'y a pas de truc e-commerce. Je n'ai pas fait de truc e-commerce, donc il n'y a pas d'intérêt. Dans les collections de listes, dans les articles, je vais pouvoir faire tout ça. Et une fois que je suis satisfait de l'ensemble de mes modifications, tac, pourquoi ça a changé, là ? Du coup, je suis revenu sur la version live de mon site. Je vais juste revenir en arrière, parce que du coup, j'ai fait une petite bêtise. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 C'était un peu long parce que je n'ai pas filmé tous les petits problèmes rencontrés par le logiciel. Voilà. Ici, je rassure, ce n'est pas Webflow qui m'a posé problème. Oui, ici. Ce n'est pas Webflow qui m'a posé problème, c'est mon logiciel de screening. Voilà. Donc, je peux mettre la conclusion. Le contenu, l'article, c'est du texte riche. On s'en fout, techniquement. Je pourrais apporter de nouvelles photos. Voilà. Ici, rapporter encore les save-in-technicals, all-terminated. Ok, vas-y. Je peux le faire maintenant. Tac. C'est parce que j'essaie d'être plus vite que ma connexion. Voilà. Et les mots-clés, savoir si c'est futur ou pas. Et à partir de là, je crée... Voilà. Le truc va prendre le temps de se prendre en considération l'article, les changements que j'ai faits. Quand c'est fait, je vais pouvoir soit le publier, soit le mettre en draft, ou tout simplement le créer. C'est-à-dire que pour l'instant, il est créé, mais il n'est pas publié sur le site. Mais, une fois que j'ai décidé de publier, il va me dire, ok, il va me faire la liste de tout ce que j'ai modifié dans l'éditeur qui n'est pas encore présent sur l'URL du site existant. Donc, il me dit, ok, tu as édité, maintenant, tu n'es plus designer visuel, mais petit rigolo visuel, et en plus, tu as ajouté un article. Et du coup, je vais pouvoir publier ces changements. Et donc, du coup, automatiquement, ça va mettre mon portfolio à jour. Automatiquement, mon portfolio a été mis à jour, et je vais avoir ici l'article. Donc, si je reviens sur mon éditeur, maintenant, je vais pouvoir faire sélection. Get an issue, prevent simple, close to the table, ok. Tac, ok, je vais en lire en arrière, je vais rechercher, et là, je vais refaire les modifications de l'éditeur. Paf, éditeur. Et je vais pouvoir remettre le vrai intitulé, designer, visuel, tac, et dans les articles, je vais pouvoir faire select, tac, le delete, toujours. Je vais voir le site, designer visuel, et maintenant, je peux publier. Donc, vous avez éminé ça, et vous avez bien rechangé le truc. Et automatiquement, voilà, quand ça m'aura indiqué que la publication a été faite, sur le fond, ici, lorsque je vais le mettre à jour, l'article ici aura disparu, je serai redevenu un designer visuel. C'était pour la partie éditeur, vous voyez, que c'est plutôt pas mal. Je pense que cette partie, on peut encore améliorer. Il y a quelques petits points noirs, je reviendrai pas forcément dessus, là, vous le découvrirez. Si je dois quand même en noter, je me rends compte que j'ai oublié une vidéo. Donc, je suite la vidéo. J'en ferai une, c'est toute la partie responsive, et c'est justement là où on peut avoir deux, trois petits questionnements. Voilà. Bref. Bref, c'était du coup la partie éditeur visuelle, qui est assez complète, qui permet de faire pas mal de choses. On regrettera peut-être la possibilité d'avoir des ajouts de pages, ou des choses comme ça, mais je pense que c'est un peu complexe, et que rien ne vous empêche de... Il y a deux, trois trucs encore que je pense qu'il y aurait moyen d'améliorer, mais Webflow est une équipe qui est assez à l'écoute de ses besoins. Et d'ailleurs, maintenant que nous avons vu ça, on va passer au résumé de ce que nous avons vu ensemble au cours de cette journée. C'est parti.